Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 7 Actu au Sommaire. C'est un moment très attendu chaque année par les bénévoles, le forum des associations. Il y en avait un peu partout ce week-end. L'occasion pour les associations de faire connaître leurs activités et de recruter de nouveaux adhérents. Un reportage à Torcy qui organisait sa 22e édition sous la pluie. Sport, c'était leur premier match à domicile. Les handballeurs de Torcy, fraîchement promus en National 1, recevaient Grenoble, les favoris de la poule. Un match qui s'annonçait compliqué sur le papier et pourtant, les Torsiens n'ont perdu que de deux points. Un résultat plutôt encourageant pour la suite. Générique La rentrée, elle n'est pas que scolaire, elle est aussi associative. Les forums des associations se sont enchaînés ce week-end, comme ce samedi à Torcy. Un rendez-vous devenu incontournable pour les associations et pour les habitants. Cette année, c'était la 22e édition torséenne. Vous parlez de 22 ans, mais moi, j'irai même plus loin parce que la ville nouvelle, elle a 30 ans, voire un peu plus. Et donc, Torcy, au début, était une petite bourguade qui avait quelques associations, mais peu. Mais en même temps, avec l'apport des nouveaux habitants, les associations se sont mises en place tout à fait naturellement. Maintenant, on érige d'une bonne centaine d'associations sur la ville. Et puis, la fréquentation, c'est un rendez-vous incontournable maintenant, en ce début d'année scolaire. C'est obligatoire maintenant. Parmi les exposants, chaque année, de nouveaux visages font leur apparition. Ce coup-ci, c'est le cas de Péambulation, une association environnementale pédagogique. Forcément, pour elle, tout l'enjeu est de se faire connaître des torséens. Un premier contact, faire découvrir la discipline, rencontrer tous les publics, échanger. Et puis aussi, échanger avec les autres associations, parce que ce qui est intéressant, c'est le partenariat et les échanges d'idées. Mais même pour les associations de longue date, comme le club de natation, le forum a son importance. Malgré la météo, je pense, je n'ai pas compté chaque fichier, mais je pense qu'on a au moins fait 60 adhésions aujourd'hui. Et on a pris à peu près quelque chose comme 100 rendez-vous tests pour les enfants. Pour séduire de nouveaux adhérents, certaines associations ont aussi misé sur la mise en scène, littéralement. De quoi permettre également aux curieux de s'abriter un peu de la pluie. Les candidatures pour les élections sénatoriales sont closes. Dans le 77, sept listes ont été déposées et six sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel. Arnaud Debelnay conduit la liste La République en marche UDI LR constructif, secondée par la sénatrice sortante Colette Mélo. Vincent Heblé, sénateur PS, est candidat à sa propre succession. Anne-Chain Larcher et Pierre Cuyperce, tous deux sénateurs sortants, mènent une liste Les Républicains. Franck Braquemart conduit la liste Alliance écologique. Sylvie Fuch, une liste PCF. Michel Géresse est également candidat au sénatorial. Dernière tête de liste, Pierre Baquet, divers droite, proche du Front National. La soirée s'est terminée sur une défaite, mais ils n'ont pas à en rougir, c'est clair. Les handballeurs de Torcy, tout juste promus en National 1, disputaient samedi soir leur premier match de la saison. Le problème, c'est que les hommes de Benjamin Faduil recevaient Grenoble, un des favoris de la poule. Un challenge relevé dans un championnat qui sera un défi. « Je pense que par rapport à l'année dernière, on ne partira jamais favoris dans cette poule. Parce que c'est assez compliqué par rapport à l'armada qu'on va avoir chaque week-end face à nous. Donc on va être le petit poussé de la poule en gros. Et voilà, on va essayer de gérer les gros gaillards qu'il peut y avoir en face. » Oui, mais Torcy, en rouge, n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Après dix bonnes minutes de jeu égale, Grenoble creuse un écart, très vite repris quand Torcy marque 5 buts de suite. Et c'est encore Torcy qui est devant à la mi-temps, 17 à 16 dans le sillage de Fabrice Gilbert. En milieu de deuxième mi-temps, un creux du côté des rouges et les voilà qui concèdent 4 points consécutifs. Un retard qu'ils ne reprendront plus. Mais ce club a du cœur et il met un point d'honneur à remonter ce qu'il peut, surtout dans les quelques dernières minutes. Score final, 34 à 36. C'est une défaite, c'est sûr, mais le niveau de jeu montré aux 300 spectateurs laisse de beaux espoirs. C'est vrai que Grenoble, c'est une grosse équipe qui devrait finir dans les deux premiers, d'après les pronostics de début de saison. Donc s'ils finissent dans les deux premiers et que nous on est derrière, on n'aura pas trop de regrets. Prochaine journée de championnat, samedi soir. Jonathan Dianda et les autres iront à Chambéry avec une mission, débloquer le compteur de victoire. Andebal toujours. Les Pontellois, ici à l'entraînement, étaient eux en déplacement à Cherbourg vendredi soir pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Ils se sont qualifiés pour la suite de la compétition, surclassant les Normands 31 à 24. La prochaine étape sera un match historique, mais aussi quasi mission impossible. Il faudra aller battre le PSG handball à la salle Pierre de Coubertin à Paris. Ce sera le samedi 21 octobre. Le déplacement n'est pas long, les supporters seront sûrement très nombreux. C'est la fin de ce 7 Actu. On se retrouve mardi pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada